Pour la première fois depuis près d'un siècle, la reine d'Angleterre reçoit un président irlandais à l'occasion d'une visite d'Etat de 4 jours. A ses côtés, Martin McGuinness, l'ancien responsable de l'armée républicaine irlandaise. La présence de ce catholique qui a combattu la domination britannique pendant 30 ans en Irlande du Nord est hautement symbolique. « Nous, les Irlandais et les Britanniques, sommes en train de devenir de bons voisins et de meilleurs amis », explique la souveraine. « Il n'y a pas aujourd'hui de relation plus étroite pour mon gouvernement que celle que nous entretenons avec l'Irlande. » Le président irlandais Michael Higgins doit rencontrer aujourd'hui le chef du gouvernement britannique, David Cameron. « La souffrance et les sacrifices associés à l'avènement de l'indépendance de l'Irlande ont assombré nos relations », dit-il. « Nous tenons compte du passé, mais nous accueillons la réalité d'aujourd'hui à cœur ouvert, le respect mutuel, l'amitié et la coopération qui existent entre nos deux pays. » L'Irlande du Nord a connu 30 ans de conflits entre séparatistes catholiques et loyalistes protestants, au cours desquels près de 3500 personnes ont été tuées. – Sous-titrage FR 2021